Peux-tu me dire si ces phrases sont correctes ? Je sais la ville de Paris, elle connaît ce quartier. Salut ! Aujourd'hui, je te propose de voir le verbe savoir et le verbe connaître, qui signifie tous les deux to know en anglais. Ces deux verbes ont quasiment la même signification. Et comme ils ne possèdent qu'un seul équivalent en anglais, ça peut vite devenir un casse-té. Je te propose une astuce super simple afin de ne plus te tromper. Surtout, n'hésite pas à faire le petit quiz qui se trouve à la fin de cette vidéo afin de tester tes nouvelles connaissances. Tu es prêt ? On y va ! Commençons par le verbe savoir. De manière générale, il est suivi d'un verbe ou d'un groupe verbal. Très souvent, tu vas retrouver savoir avec un verbe à l'infinitif. Par exemple, je sais conduire. Tu sais parler français. Je ne sais pas chanter. Ici, on parle d'une aptitude, de quelque chose que l'on sait faire, de quelque chose que l'on a même appris à faire. Ensuite, savoir peut être suivi par des mots tels que que, qui, comment, pourquoi, où et bien d'autres. Ils vont permettre l'introduction d'une proposition verbale. Par exemple, je sais quand est-ce qu'il arrive. Ils savent que nous sommes au Japon. Tu sais pourquoi il est fatigué ? Ici, le verbe savoir met tout simplement en avant le fait que tu es au courant de quelque chose, que tu disposes d'une information spécifique. Autre point important à retenir, savoir s'utilise quand on parle de quelque chose, mais jamais lorsque l'on parle de quelqu'un. Tu ne pourras pas dire, je sais Tom, je sais le directeur de l'école. Ce n'est pas français. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui et que tu aimes cette vidéo, surtout, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu. Passons maintenant au verbe connaître. Le verbe connaître, lui, va être suivi par un nom ou un groupe nominal. Par exemple, je connais bien John. Elles connaissent Madrid. Tu connais bien le quartier ? Vous connaissez un bon restaurant ? Donc ici, comme tu peux le voir, connaître est suivi de nom propre ou de nom commun. Et ici, le verbe connaître, eh bien, il indique le fait que je suis tout simplement au courant de l'existence de quelqu'un, de quelque chose. Et aussi que j'ai donc une familiarité en ce qui concerne ce sujet ou en ce qui concerne cette personne. Lorsque tu veux dire que tu connais quelque chose par cœur, que tu connais quelque chose de mémoire, eh bien, tu peux techniquement utiliser le verbe savoir et le verbe connaître. Les deux sont corrects. Par exemple, elle connaît sa leçon par cœur. Elle sait sa leçon par cœur. Les deux fonctionnent. J'espère que cette explication a été claire. Passons maintenant à notre quiz pour voir si tu as bien tout compris. Complète les phrases suivantes avec le verbe qui convient. Je, la ville de Paris. Ici, on va utiliser le verbe connaître. Je connais la ville de Paris. Puisque connaître est suivi d'un nom. La ville. Numéro 2. Elle, le quartier. Ici, tu vas utiliser le verbe connaître. Puisqu'une fois de plus, ton verbe est suivi d'un nom commun. Quartier. Numéro 3. Je, que tu habites à Hong Kong. Ici, tu vas dire je sais que tu habites à Hong Kong. Puisque nous avons que, qui introduit la proposition verbale. Tu habites à Hong Kong. Numéro 4. Ils ne pas cet auteur. Ils ne connaissent pas cet auteur. Ici, on va donc utiliser le verbe connaître. Puisque nous avons auteur qui est un nom commun. Est-ce que tu as répondu correctement ? Si tu souhaites améliorer ton français rapidement. Je te recommande de regarder cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à liker. Laissez un commentaire. Ou tout simplement à t'abonner à cette chaîne. Afin de ne rien rater. En attendant ma prochaine vidéo. Je te souhaite de passer une superbe journée. Et je te dis à très bientôt. Kénavo !